Le président de la République, Paul Biya, a reçu au Palais de l'Unité 150 athlètes qui ont réussi depuis le début de l'année 2017 à remporter 192 médailles dans 14 disciplines. Sur ces médailles remportées, on dénombre 88 médailles en bronze, 64 en argent et 60 en or. Le chef de l'État a encouragé la bravoure et le sens de l'effort de ces jeunes sportifs. A titre exceptionnel, ils ont été décorés chevaliers de l'ordre de la valeur et chevaliers de l'ordre du mérite sportif camerounais. Un immense choix pour les athlètes bénéficiaires. C'est très touchant parce que nous ne sommes pas souvent habitués à être ici avec le président et son épouse. Vraiment c'est un accueil qui est vraiment très chaleureux pour nous et nous sommes très contents. Et ceci nous booste le moral de toujours travailler, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons vraiment, que nous puissions toujours savoir que la nation compte sur nous. Ce n'est pas n'importe qui qui se retrouve face à cette situation. Avec le chevalier d'ordre de la valeur, c'est grand. Cette réception était également l'occasion pour le chef de l'État de s'exprimer sur la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football que le Cameroun entend organiser en juin 2019. Pour couper court à la polémique actuelle sur la capacité de son pays à organiser la Cannes 2019, le chef de l'État s'est montré ferme. Vous avez rendez-vous avec l'Afrique sportive ici même au Cameroun et le Cameroun sera prêt. Et le Cameroun sera prêt le jour dit que j'en prends l'engagement. Rappelons que cela fait plus de dix années que le Cameroun n'a pas réalisé un si grand palmarès en compétition internationale.